Générique Qui viole les règles des jeux dans ce cycle électoral pour en parler ce soir ? Qui sommet Toutumani, cadre de la majorité présidentielle, communicataire également de cette dernière. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonsoir et bonne année à vous. Merci, parlement. La semaine dernière, les partis politiques ont procédé à la signature du code de bonne conduite, mais il y a une partie de l'opposition qui a boycotté, signé. Est-ce que c'est à tort ou a raison ? D'abord, permettez-moi, en cette nouvelle année commençant, je voudrais simplement ici avoir l'opportunité, bien qu'au tard, de présenter très respectueusement mes voeux, les meilleurs. à son excellence, monsieur le président de la République et donc au couple présidentiel, allais-je dire, à son excellence, monsieur le président de la République et à son épouse, madame Olivier Mbécabila, à toutes les autorités de la République des Moïtés du Congo, à tous les hommes de Dieu et à la population congolaise. Voilà, pour venir à votre question, je pense que cela est à tort, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'une prise de conscience très tôt. Nous avons besoin d'un accompagnement bien fait et vite fait et d'une manière la plus conséquente possible pour que les élections de 2016 ou les élections de 2014 ou 2015, locales, provinciales, se déroulent dans un climat et dans une clarté. Et si l'opposition, vous savez que je vais souligner ici, c'est une partie de l'opposition seulement, si cette partie pense qu'il faudrait commencer cette étape par le boycott, je ne pense pas que cela entacherait quelque chose. Le train est mis en marche. Nous, de la majorité présidentielle et d'autres partis d'opposition qui sont citoyens et républicains, avons pris connaissance et avons signé cet acte de bonne conduite. Alors, lorsque ce regroupement de l'opposition dit que la Séni n'a pas qualité de lui faire signer ce code ? Non, je pense que ceci est un faux débat. La Séni a tout à fait qualité parce qu'elle est la seule commission, le seul département, la seule unité indépendante à pouvoir nous conduire dans ce processus. Nous n'avons pas d'autres commissions, nous n'avons pas d'autres départements ni d'institutions. La Séni a tout à fait, c'est vrai, eu une révision de certains articles de la loi électorale. C'est au niveau des élus du peuple. Je pense que nous, à cet instant, donc à ce sujet, nous devons nous remettre aux élus du peuple. Et la cause même fondamentale, si j'ose m'avancer sur cette piste déjà, pour vous dire l'une des raisons de l'opposition de soi-disant boycotter la signature, ce serait parce que la Séni aurait proposé dans l'amendement de certains articles que, comme l'a voulu le chef de l'État, que l'élection des députés provinciaux soit faite de second tour. Donc, pas d'une manière directe. Mais il faut savoir que la République démocratique du Congo n'a pas les moyens de pouvoir faire face à toutes ces élections. Nous ne pouvons pas comptuellement continuer à compter sur les bailleurs. Vous savez, bien qu'ils soient de bonne foi, mais ils ont eux-mêmes beaucoup de chats fouettés. Donc, je pense qu'à ce stade-ci, nous, nous avons signé ces codes de bonnes conduites, qui est presque une bible pour nous de fonctionnement, le respect de tout le monde, l'engagement de tous les partis politiques et le devoir des partis politiques de pouvoir, d'une manière citoyenne, éduquer leurs militants pour que tout se passe dans la quiétude, dans la transparence et dans la paix. Alors, c'est la première étape, pratiquement, de ce processus. Est-ce que ça n'entraverait pas, le processus, dans son déroulement ? Malheureusement. Malheureusement, on aurait souhaité que, pour une fois, pour une fois, tous les partis politiques et tous les leaders politiques fassent preuve d'un peu plus de nationalisme, d'un peu plus de réalité, comment dirais-je, de la situation économique et financière du pays. Parce que nous avons aujourd'hui des problèmes d'ordre d'armée. Cet argent, nous pouvons, par exemple, quand il s'agit de faire des élections multiples, nous pouvons, aujourd'hui, épargner cet argent pour que cela renforce notre armée. Alors, partir de cette voie, nous pensons que ce n'est pas ce que nous aurons souhaité, mais rien n'arrêterait des gens qui ont manifestement la volonté de pouvoir, chaque fois, boycotter et le faire pour le plaisir. Nous avons la responsabilité d'accompagner et de faire de sorte que les élections se passent en toute transparence et en toute responsabilité. Nous avons signé cet acte de bonne conduite, comme j'ai dit, et je pense que pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui ont boycotté, je suis sûr que la raison le rattrapera, qu'ils le feront dans un proche avenir. Mais pour ce qui concerne la majorité présidentielle, nous sommes satisfaits de cet acte de bonne conduite et nous en prenons conscience et nous félicitons le président de la CENI, M. Malou Malou. Je reviens à vous qui sont bé, après le rappel des titres. Affaire Vital Kamere, le gouvernement et l'Union pour la Nation Congolaise et ses alliés ont aplani les divergences quant au déplacement de Vital Kamere dans l'Est du pays. Le gouvernement, après avoir fait part à l'UNC et ses alliés de ses inquiétudes quant à la sécurité de Vital Kamere dans l'Est, il a été décidé qu'il pourra enfin prendre son vol. Matinée politique organisée ce mercredi au Vente-Hotel à l'occasion du deuxième anniversaire de la disparition d'Augustin Katumba. Le salon Congo a été rempli de monde signé d'affection d'une classe politique angolaise attachée à cette personnalité. Et puis l'envoi spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson, est arrivé à Kinshasa ce mèvres-là, à un agenda chargé qui prévoit plusieurs rencontres. Et c'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Aymond Tibanda, puis avec le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre de l'Adi Sabiba, François Mombat. Au cœur de ces échanges, la mise en œuvre de l'accord cadre d'Adi Sabiba. La Banque mondiale veut du concret après la réunion de Brazzaville sur l'interconnexion des réseaux fibro-optiques. La réunion, rappelons-le, a mis ensemble les différents ministres des télécoms d'Afrique centrale. Les responsables de ce projet financé par la Banque mondiale ont rencontré le ministre de Pétentic ce mercredi du février pour accélérer le processus. Voilà, ce sont les titres qui feront l'ossature de la grande édition du journal qui sera présenté tout à l'heure à 19h par Gloria Koumimba. Nous parlons justement du cycle électoral entre la majorité et l'opposition de la Séni qui viole le règlement du jeu. Notre invité, ce soir, c'est Kisoumbe Tuchumani. Alors, majorité, opposition, Séni. Est-ce que vous pensez qu'en fin de compte, ils trouveront un terrain d'entente pour que ce processus se poursuive normalement ? Je pense que le terrain d'entente, loin de mettre à penser à la place de nos amis de l'opposition, mais je pense que nous, de la majorité, nous sommes toujours ouverts à une discussion, nous sommes toujours ouverts à un pour parler et la majorité a toujours montré le souci de pouvoir diriger le pays, de pouvoir accomplir ses devoirs en tant que groupe, plateforme politique et exerçant le pouvoir actuellement. Nous n'avons aucun problème, mais nous pensons que la Séni a tout à fait bien fait son travail. Donc, pour nous, il n'était point question de pouvoir accompagner ce boycott ou nous associer à cela. Donc, voilà, il n'est pas notre problème. C'est eux, certains partis politiques de l'opposition qui ont pensé qu'il y avait un problème. Je crois qu'ils doivent, et ils ont le droit de l'adresser à la Séni, quitte à la Séni de pouvoir éventuellement voir les mesures dans lesquelles elles pourraient plutôt satisfaire aux besoins selon les lois et les recommandations et directions de cette commission. En ce qui concerne la majorité présidentielle, nous n'avons rien à réprocher à la Séni jusqu'à l'heure. Nous pensons que la Séni fait son travail normalement et donc, nous n'avons pas eu raison de boycotter ou d'accompagner ce boycott. Nous avons signé, et je répète, que nous avons félicité l'abbé Apollinaire Malou-Malou. Alors, vous croyez que ces partis trouveront intérêt d'entendre pendant que l'opposition, elle, croit que la majorité aurait des vérités de profiter de la longueur de ce processus électoral pour rallonger le mandat du président. Est-ce que vous y croyez ? Non, je crois qu'aujourd'hui, il est plus que clair que nous devons éviter des propos, des idées entraînant des soulèvements inutiles de la population ou l'intoxication de la masse de la population. Nous avons besoin d'un calendrier qui serait, je veux dire, pragmatique, qui serait réalisable. Il ne faudrait pas aujourd'hui que nous tombons dans ce qu'eux-mêmes, la plupart de nos amis de l'opposition, y compris moi-même qui suis la majorité, avons décrit des problèmes des élections de la fois passée. Donc je pense que ce calendrier serait peut-être présenté comme pour certains un peu plus prolongé, mais la finalité serait quoi ? La finalité serait que nous ayons des élections libres, transparentes et démocratiques. En 2016 ou non ? Je pense que si le Congo doit avoir des élections en 2016, ce serait avec le concours et la participation, la volonté manifeste du président public, Joseph Kabila Kabangé. Mais vous devez savoir que nous sommes butés à un problème de fonds, à un problème de finances et que la CENI, à travers tous les rassemblements des fonds, par le gouvernement d'abord et tous les partenaires, doit être en mesure de pouvoir nous donner un calendrier réalisable des élections. Il ne peut pas faire la volonté de la majorité ni la volonté de l'opposition. Ou vouloir à tout prix satisfaire en donnant une date butoir, qui est celui de 2016. Si c'est celui de 2016 possible par rapport aux moyens, écoutez, je vous rappelle que le premier citoyen de la République, le président Joseph Kabila Kabangé, il tient fermement. Est-ce qu'il était opportun de commencer par le recensement ? Je pense que plus que cela ne doit faire un débat, le bon sens doit quand même jouer dans certaines réponses ou dans certaines analyses que nous faisons. Le Congo a subi pendant des années ce manque de savoir qui est qui. Donc le passage par le recensement est tout à fait un élément qui nous permet de pouvoir savoir qui est qui, qui doit faire quoi et combien d'habitants nous avons, de quelle manière nous allons procéder à éventuellement à nos élections pour savoir à qui nous allons remettre. Et au finish, combien des électeurs seront capables de voter et combien sont de tel âge et combien sont dans tel secteur. Donc je pense qu'il était primordial que nous commençons par les recensements. Oui, M. le journaliste. Il était important. Il était important et je pense que c'est de bon sens. C'est de bon sens. Tout à fait. Mais cela peut rallonger justement et risquerait de confirmer ces pensées de l'opposition. Oui. Est-ce que nous devons faire la politique pour faire de la politique ou nous devons la faire en souci de pouvoir nous retroyer des découlés, des résultats clairs, je veux dire clairs, démocratiques et d'une manière incontestée. Mais nous pouvons faire tout d'une manière rapide et d'une manière exacte, tout de suite. Mais je crois que le prolongement d'un mandat, d'un jour, d'un mois ou pas, ne pas ici la volonté du gouvernement, matata, ni du chef de l'État. Le chef de l'État veut des élections et c'est sa volonté qui a été manifestement montrée à tout moment pour que les élections se passent en 2016. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes butés à des réalités que la CENI voudrait ici ne pas s'encombrer à dire un oui lorsqu'on va lui reprocher demain d'avoir fait d'une manière trop précipitée ou d'une manière non contrôlée ce que nous lui demandons aujourd'hui. Donc peu importe le temps que ça prendra. Non, je n'ai pas dit peu importe le temps, mais je pense que nous devons rester réalistes et amener tout ce qu'il y a comme élément contournant les enjeux, contournant la réalité, de l'heure, pour que nous ayons des élections libres, démocratiques et transparentes. Si la CENI, qui est maître d'ouvrage, nous propose un élément, eh bien il est question que nous analysions pas tout de suite réfutées. Ce n'est pas, je pense pour moi, la meilleure approche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les partis politiques doivent retenir pour discipliner leurs troupes ? Écoutez, nous sommes en démocratie. Le jeu démocratique... Pour éviter justement des escarmouches qu'il y a eu en 2011 et 2006. Tout à fait. Faire la démocratie, c'est accepter l'autre. Vous avez dit, les amis ont boycotté, aucun parti de la majorité présidentielle n'est allé descendre dans la rue ou a manifesté d'une manière antidémocrate en brûlant, en tapant qui que ce soit. Donc c'est la preuve par laquelle la majorité présidentielle tient au respect scrupuleux des règles de la démocratie, comme le veut son autorité morale. Nous avons une volonté de pouvoir démontrer que les partis politiques doivent exercer un rôle républicain à travers leur militant, c'est-à-dire transmettre la libre expression, transmettre l'acceptance de la diversité d'opinion. Il ne faut pas critiquer l'autre pour sa couleur. Il ne faut pas insulter l'autre pour sa position politique. Nous avons tous... Nous sommes tous soumis à une loi commune qui est la Constitution. Eh bien, à travers elle, nous allons tous exister et nous allons tous être protégés. Donc les devoirs des partis politiques, c'est de transmettre la non-violence, c'est de transmettre le respect des règles du jeu et de l'art de la démocratie. Alors qui violerait les règles du jeu ? Je pense qu'à l'heure, je ne peux pas être m'aventurier, si vous voulez, je veux le dire comme ça, à pouvoir pointer du doigt qui que ce soit. Le souhait serait que nous allons tous à ces élections parce que justement, lorsqu'une partie de l'opposition a boycotté la signature, il y a eu des voix qui se sont élevées par-ci, par-là pour dénoncer cela. Oui, tout à fait. Les voix qui se sont levées, mais je vous dis, on connaît encore que dans notre pays, souvent des voix qui se lèvent très tôt, c'est peut-être pour se faire une place, au lieu de pouvoir se faire une place et une image dans le sens de pouvoir créer et apporter de l'amélioration et une idée, un programme. Il y en a qui pensent boycotter un programme sans donner d'alternative ou sans apporter une consistance sur la table, ce serait une manière de se faire connaître. Donc ici, nous rappelons...